Cette conférence ou cette sorte d'atelier table ronde autour d'un jeu, un jeu vidéo que l'on a conçu notamment avec Cassandre Poirier-Simon, Mélissa Meunier et moi dans le cadre d'un projet beaucoup plus large qui s'appelle le Baudmer Lab de l'Université de Genève en collaboration avec la fondation Martin Baudmer et donc après de longs mois de travail et peut-être même des années mais ça on ne faut pas trop le dire, nous voici enfin réunis pour parler de ce jeu qui a abouti, qui est en ligne à l'adresse varietas.org qu'on peut aussi télécharger sous forme d'application et aujourd'hui on aimerait revenir un peu sur ce projet, partager avec vous peut-être les options qu'on a choisies pour mettre en valeur un fonds de la collection Martin Baudmer qui est le fonds des voyages grands et petits édités par la dynastie des Debris et pour parler de ça aujourd'hui on a donc Cassandre Poirier-Simon, Mélissa Meunier et moi et donc on avait imaginé faire une petite heure sur ce projet en vous montrant déjà le jeu simplement à quoi il ressemble, une petite démonstration, ensuite revenir sur la genèse du projet, d'où est venue l'idée, comment on l'a fait évoluer, avec quel type de partenariat aussi, de coopération parce que vous verrez qu'il y a des horizons très divers qui ont participé à l'élaboration de ce jeu et peut-être si le temps nous en laisse la possibilité, on aimerait revenir sur des questions un peu plus larges que soulève ce jeu et auxquelles on a été sommé en quelque sorte de répondre au cours des mois passés notamment la question de la ludification, c'est-à-dire dans quelle mesure le jeu peut apporter quelque chose de sérieux non seulement par rapport au savoir mais dans les interactions entre les joueurs etc et aussi la question peut-être plus proche des préoccupations des historiennes et des historiens aujourd'hui celle de l'immersion dans le passé que nous permettent les nouvelles technologies dans quelle mesure est-ce que ce jeu participe de ce mouvement d'immersion ou au contraire est-ce qu'il essaie d'y résister ? Alors ça on essaiera peut-être d'y répondre à la fin mais d'abord je pense que par courtoisie le plus simple c'est que nous nous présentions et donc je vous passe la parole Mélissa et Cassandre pour vous présenter je me présenterai juste après vous alors Mélissa d'abord et peut-être Cassandre après Merci Jérôme, moi c'est Mélissa Monnier j'ai travaillé sur ce projet on va dire comme coordinatrice de projet surtout sur tous les aspects de production et du coup de faire le lien entre la réalisation et la conception avec l'équipe du Bonne Mère Lab et à la base je suis designer, média et j'ai une pratique du coup de développement de jeux vidéo voilà et Cassandre du coup ? Alors Cassandre Paul et Simon je suis artiste numérique, game designer et puis médiatrice culturelle numérique aux bibliothèques municipales de Genève depuis assez récemment, trois ans et en fait je suis intervenue dans le projet en tant que conseillère pour suivre le projet parce qu'on va vous expliquer un petit peu après mais en fait il est né pendant un workshop que j'ai donné avec un autre enseignant à la HED Genève il y a de cela quelques années maintenant donc voilà et puis après avec toutes ces différentes casquettes d'artistes, de game designer ou quoi ben moi mon travail c'est justement de trouver des moyens, de mettre en oeuvre des moyens ludiques justement pour transmettre des savoirs, des informations, de raconter des histoires et puis transmettre des problématiques sociétales et puis donc là pour ce projet précis on s'est plongé donc au XVIe siècle grâce au Bonne Mère Lab donc c'est parti donc Jérôme David à qui je laisse la parole Oui alors Jérôme David, je suis professeur à l'Université de Genève en lettres et à l'Institut universitaire de formation des enseignants, l'IUFE en littérature et en didactique des littératures et la raison de ma présence ici c'est plutôt que je suis co-directeur du Bonne Mère Lab donc de ce projet de l'Université de Genève avec Radou Souchou et au moment où on avait lancé l'idée de ce jeu avec Michel Jeanneret qui hélas est disparu depuis lors et donc mon rôle dans ce projet ça a été déjà de contacter la HED comme on va le voir, la Haute École d'Art et de Design de Genève pour essayer de faire un workshop et puis après de suivre le projet, de participer aux choix qu'on a fait et puis de temps en temps quand on se réunissait encore en présentiel comme on dit d'amener les sushis à midi notamment pour qu'on puisse manger durant nos longues séances de travail à midi voilà donc je crois que ça suffit comme présentation et donc Mélissa je pense que c'est plutôt à toi de présenter le jeu proprement dit pour nous donner un peu un avant-goût de ce qui nous attend sur l'application ou sur le site varietas.org Exactement, on s'est dit que pour commencer c'était bien de montrer l'objet histoire de voir tout de suite de quoi on parle et après on reviendra un petit peu sur le processus justement de création et de genèse de ces outils numériques au service de la médiation de contenu et puis les questions de numérisation du patrimoine pardon, alors je vais vous partager le site donc on a développé ce site pour donner accès au jeu parce qu'on a au début hésité entre en faire une application et finalement on a décidé de ne pas faire de choix et d'avoir à la fois des applications et la possibilité de jouer directement en ligne et du coup on a préparé ce site pour un petit peu introduire les grands objectifs et puis les grandes thématiques qui sont abordées à travers ce projet Varietas de Brie on a aussi quelques clés de lecture pour comprendre le protagoniste principal du jeu que vous découvrirez tout de suite le contexte des grands voyages qui est donc notre décor pour ce projet et on a aussi développé un guide de voyage qui permet d'approfondir les sujets qui sont abordés dans chacune des gravures qui ont été sélectionnées pour la narration du jeu et qui donne quelques compléments d'informations et donne aussi des liens directs vers la bibliothèque de gravure qui a été numérisée par le laboratoire Bodmer et qu'on peut retrouver aussi en ligne gratuitement et du coup j'en profite je crois qu'on aura les têtes des participants je ne sais pas si vous verrez bien mais je vous invite tout simplement à aller sur le site pour avoir toutes ces informations donc on a moi-même, Cassandre, Jérôme et on a aussi Raphaël Munoz qui a été notre développeur en chef pour ce projet donc qui a vraiment fait le développement technique du jeu vidéo on a Katinka Salzman qui nous a énormément aidé pour la coordination, aussi pour la relecture, l'écriture, la gestion des contenus et Mathieu Bernhardt qui est notre expert scientifique qui est historien de la littérature et qui justement est un spécialiste de la collection de Brie et qui nous a amené finalement tout le savoir qu'on transmet au fil de ce jeu donc on va passer directement au jeu alors normalement il y a du son moi je vais me le couper parce que sinon je me concentre mal donc on a une introduction au jeu qui nous met directement dans la thématique des grands voyages et des explorations et qui fait un petit peu le liant qui pose le contexte du jeu et qui explique justement d'où vient cette collection de Brie et ces thématiques des récits de voyages je vous laisserai la découvrir en entier à votre rythme chez vous je vais la passer pour ma part et comme ça vous allez tout de suite découvrir donc l'interface du jeu et ce qui s'y passe donc on a notre cher Théodore de Brie qui nous parle via ce chat et avec lequel on peut interagir avec des questions avec des choix multiples donc je pourrais lui demander mais qui êtes-vous ? et voilà il a tendance un petit peu à s'offusquer parfois et du coup c'est aussi un bon protagoniste pour amener un petit peu d'humour dans ce jeu et c'est lui qui va nous transmettre tous les savoirs donc là il se présente c'est son autoportrait on peut lui dire mais vous fanfaronnez là non ? voilà il nous explique qu'il est né à Liège et c'est des informations qu'on retrouve donc dans le site initialement et tout simplement en cliquant on fait avancer les dialogues on a le temps de les lire enfin chacun à son rythme et on peut lui poser des questions donc ça c'est la première mécanique assez simple qui nous permet d'interagir avec le personnage je vais avancer dans d'autres gravures on a notre navigation ici qui nous permet de passer d'une gravure à l'autre je vais choisir celle-là parce que moi j'ai triché en fait j'ai commencé à jouer avant de faire cette présentation justement pour pouvoir avancer dans le jeu et vous montrer d'autres gravures donc là on est sur une gravure des côtes brésiliennes dans laquelle il y a beaucoup d'informations et justement Théodore nous fait l'explication de ces subterfuges de représentation d'images c'est un plan perspective voilà là on arrive à une nouvelle mécanique où en fait il va nous demander de retrouver des éléments dans la gravure et ce qui est très intéressant avec ces gravures c'est qu'elles ont une haute qualité qui nous permet de pouvoir aller regarder finement chaque détail parce que c'est vraiment des voilà là on a un travail de miniature quasiment donc ça c'était une mécanique qui nous permettait un petit peu d'explorer ça on peut lui poser des questions il nous parle de l'anthropophagie on peut lui demander ce que c'est ou amener un petit peu d'humour là de nouveau c'est de retrouver un élément donc on peut de nouveau nous zoomer dans la gravure alors là il faut trouver des sites d'apport protéinés pour les cannibales donc on est de nouveau dans une même mécanique où il faut retrouver en fait on l'a appelé la mécanique Charlie parce que c'est un petit peu comme trouver Charlie et à chaque fois qu'on trouve des éléments on va recevoir ici des clés et donc on comprend qu'il faut trouver toutes les clés pour pouvoir passer au niveau suivant voilà il donne là on a un parallèle avec Michel Demontagne puisque c'est un auteur qui est abordé dans les cursus du cycle secondaire 2 au collège et c'est du coup le jeu nous permet de faire pas mal de liens avec des sujets abordés quand on étudie la renaissance dans les cursus scolaires on va peut-être passer à une autre gravure encore je vais essayer de pas trop vous spoiler on va retourner à celle d'avant il faut deviner qui a été représenté donc vous pouvez mettre pause si vous êtes en train de nous regarder en retransmission sur Vimeo et essayer de deviner qui c'est alors moi je vais faire comme si je n'avais pas la réponse et du coup ce qui est intéressant c'est que cette manière de dialoguer c'est aussi une manière de pouvoir répondre à des questions finalement comme un quiz avec une forme de chat voilà essayez de deviner quel type de scène il s'agit je vais dire une scène de genre il dit mais pas du tout Christophe Colomb en visite chez le pêcheur je ne crois pas donc je vous donne la réponse et puis en fait toutes les mécaniques on vous les présentera par la suite donc là on a de nouveau trouvé des éléments dans la gravure c'est vrai que j'espérais rapidement vous montrer d'autres mécaniques j'ai l'impression de vous spoiler le jeu voilà une question pourquoi est-ce qu'on parlait des Indiens d'Amérique parce que tout ce qui n'était pas européen était mis dans le même sac ou parce que c'est plus simple que de trouver un autre nom qui n'existait pas ou c'est parce que Christophe Colomb croyait qu'il était arrivé en Inde donc de nouveau je fais exprès vous nous prenez vraiment pour des billes nous autres hommes et femmes de la Renaissance voilà ça c'est une autre mécanique aussi qu'on a mis en place c'est pour essayer c'est des choix multiples pour essayer de résumer ce qui se passe dans la gravure donc à la Renaissance l'imaginaire occidental est empli de contes de fées de figures mythologiques de pop stars ou de balivernes si on fait faux visiblement Debris n'est pas très fier de nous et puis si on fait juste il nous le fait savoir également voilà et une autre mécanique comme ça je peux vous le montrer qui permet en fait d'explorer de manière libre les différents éléments et on a des petites aides pour découvrir les éléments sur lesquels on va recevoir des informations complémentaires des ajouts et comme ça on compile toutes nos clés on a les explications c'est pas trop tôt et on reçoit donc la clé suivante qui nous permet de passer au niveau suivant je vais arrêter le partage et revenir à nos collègues ce qu'on peut ajouter peut-être donc le risque de spoiler il est très minime parce que la Mélissa n'a parcouru que deux ou trois des neuf je crois qu'il y en a neuf des neuf gravures et encore de façon très ponctuelle et très sporadique et par ailleurs l'un des éléments qui fait le charme du jeu en tout cas me semble-t-il c'est l'humour qu'on a essayé d'instiller dans les échanges entre Debris et les joueuses et les joueurs donc on s'est beaucoup amusé et on espère que c'est contagieux et que ça se sent dans les dialogues et par ailleurs on a essayé aussi de tirer parti de la haute définition des images numérisées puisqu'elles sont très très finement numérisées le pixel est vraiment très très fin ce qui fait qu'on peut zoomer très loin dans l'image et on a essayé de faire en sorte qu'on puisse parcourir ces images de très haute qualité au plus près et vraiment se plonger dans les détails parce que la collection Debris elle est connue des bibliophiles mais durant la Renaissance elle a été connue comme l'une des sources principales de l'imaginaire visuel qu'on pouvait avoir des lointains extra-européens si on simplifie et donc tous ces détails ont participé de la constitution européenne d'un imaginaire du monde et donc c'est bien de revoir et de revenir sur ces moindres détails avec évidemment parce qu'on est quand même à la Renaissance avec des bizarreries qui aujourd'hui nous paraissent très très étranges et qui participent justement de ce sentiment d'altérité qu'on peut avoir face à des textes et là c'est des images et on voit que les baleines ne ressemblent pas à des baleines qu'il y a des figures mythologiques qui sont sur le même plan que des détails réalistes etc. Donc il y a une grande inventivité et pour la sentir vraiment il faut aller au plus près de l'image et grâce à ces mécaniques de jeu que vous avez trouvées Mélissa et Cassandre on est obligé de regarder l'image de fouiller et vraiment de la parcourir lentement pour bien comprendre comment elle est constituée quels en sont les détails etc. donc rassurez-vous si vous nous suivez c'est pas du tout spoiler comme on dit c'est-à-dire que vous avez encore plein de surprises qui vous attendent très très nombreuses et il y a le son notamment du jeu qui est assez beau aussi C'est vrai que c'était un des challenges justement c'était de réussir à garder la richesse de ces images et puis finalement de les rendre accessibles en donnant des clés de lecture parce que toutes ces images elles ont été construites avec des sens et puis c'est un petit peu un des enjeux du jeu c'est d'aider les personnes à comprendre que l'image n'a pas été créée au hasard et puis qu'elle a effectivement une logique et même une forme d'argumentaire iconographique donc voilà c'est une manière d'amener le joueur à découvrir un petit peu toutes ces mécaniques de construction d'images et de lecture d'images Et donc ça ça faisait partie d'un projet plus large qui était le Bodmer Lab et peut-être la genèse va vous faire comprendre comment on en est arrivé là le Bodmer Lab il date de 2014 c'est un projet qu'on a lancé avec Radou Souchou et Michel Janeret de l'Université de Genève et le but d'abord c'était de valoriser la collection Martin Bodmer sur à peu près 150 000 pièces rares dont plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages rarissimes voire parfois même uniques au monde de valoriser cette collection par le biais des nouvelles technologies et donc on a numérisé un grand nombre d'ouvrages plusieurs milliers et on a fait en sorte de les mettre en ligne non pas de façon brute de façon massive mais dans des écrins en quelque sorte qui permettaient d'en prendre la véritable mesure culturelle historique bibliophilique etc et donc on a constitué ce qu'on a appelé des constellations et la constellation de Brie c'est l'une des constellations du Baudmer Lab et ça a supposé qu'un spécialiste même deux au départ se penche sur ce fond de Brie et nous aide en quelque sorte à comprendre de quoi il était fait et dans quelle mesure il pouvait intéresser non seulement les chercheurs puisque c'est le fond de Brie c'est 28 volumes dans la collection Baudmer donc c'est l'intégralité de la collection et ce qu'on a mis en ligne c'est les 28 volumes évidemment et donc c'est la première fois qu'est en ligne cette intégralité de la collection et donc Frédéric Tinguy et surtout Mathieu Bernard nous ont accompagnés durant toutes ces années pour nous faire comprendre cette collection pour nous pointer les singularités de cette collection la richesse aussi de la collection et donc c'est à partir de leurs impulsions et notamment le travail énorme qu'a fourni Mathieu Bernard dans ce sens-là qui nous a expliqué presque chacune des 600 gravures des 28 volumes c'est à partir de là qu'on a été en mesure de comprendre ce qui se jouait là et donc de voir comment cette archive avait documenté visuellement des récits non seulement en Amérique mais dans le nord au pôle nord etc. donc il y avait une grande variété de possibilités et donc là vous voyez que la recherche le Bodmer Lab c'est un laboratoire lié à la collection Bodmer et c'est un laboratoire de recherche et si on a numérisé les images ce n'est pas pour les préserver et les rendre éternels en quelque sorte dans le nuage dans le cloud puisque rien ne vaut une bonne collection dans une réserve comme c'est le cas à Colony c'est là-bas que la culture elle a mieux préservé on sait que des images qui sont en ligne deviennent assez vite illisibles et c'est probable que dans 10 ans ou 20 ans le site du Bodmer Lab soit complètement caduque d'un point de vue technologique donc le but du Bodmer Lab était ailleurs il était justement de valoriser mais aussi de travailler d'explorer ces collections et donc on l'a fait d'un point de vue cette recherche on l'a menée sur plusieurs fronts on l'a menée sur la question de la recherche technologique sur la numérisation comment numériser autrement on a fait des incursions avec une entreprise qui s'appelle Artmin on a fait des incursions dans la numérisation en trois dimensions donc c'était des explorations un peu vraiment expérimentales on a aussi fait des expérimentations au niveau de l'archivation de l'archivage des données on a fait bien sûr des recherches c'est ce qu'on sait le mieux faire en tout cas le noyau disons du Bodmer Lab en histoire en histoire de la littérature histoire de la culture etc. essayer de tirer parti de la collection Martin Bodmer pour faire des recherches inédites et permettre aussi aux chercheurs du monde entier d'accéder à des documents qui pourraient relancer leurs recherches et évidemment on s'est aussi dit que comme ces images de la collection Bodmer et ce qu'on avait à y ajouter allaient être mis en ligne il fallait aussi qu'on fasse des recherches du côté du design donc de la façon du graphisme de la pensée conceptuelle autour de ce qu'est un site et de ce qu'un site peut proposer à différents publics et voilà pourquoi en 2017 sauf erreur on a approché la haute école d'arrêt de design pour essayer de faire un workshop que Cassandre a dirigé dans lequel on va y revenir auquel Mélissa participait en tant qu'étudiant donc voilà pourquoi disons ce lien s'est fait entre des horizons si divers à savoir des chercheurs assez traditionnels somme toute en histoire de la culture et des gens qui au contraire s'occupent de faire en sorte de créer des contenus pour les nouvelles technologies et pour des nouveaux publics Juste avant de justement passer à ce à ce workshop à la head que Cassandre co-dirigeait et qu'elle va nous présenter on a une question dans le chat je me dis qu'il serait peut-être pas mal d'y répondre tout de suite est-ce légitime de jouer sur un événement comme la conquête parce que ça c'est effectivement quelque chose qui nous a beaucoup remplis dès le début du projet cette question de déjà comment est-ce qu'on arrive à parler de ce sujet moi j'estime pas qu'on est en train de jouer dessus puisque l'enjeu pour nous c'était justement de faire entendre finalement la distance qui nous sépare de cette période et puis de faire attention à la manière dont nous aujourd'hui on va se saisir de ce thème c'est pour ça que par exemple on n'utilise pas le terme de grande découverte on parle de grand voyage et que on a beaucoup travaillé avec Mathieu Bernard puisque lui justement enseigne et parle de cette période là et lui a pu justement nous rendre la chose accessible et puis de réussir à s'en saisir sans être trop maladroit je ne sais pas si vous voulez ajouter ou répondre quelque chose à Juan peut-être préciser que l'humour dont on parlait dans le jeu il ne porte pas du tout sur le rapport qu'on pourrait avoir avec les massacres ou les maladies que les européens ont apportées dans les Amériques et qui a débouché sur certains parlent de génocide mais en tout cas des millions de morts indirectes ou directes liées à ce chapitre qu'on pourrait considérer comme de la colonisation et donc on n'a pas du tout ri de ça au contraire on a essayé de montrer comment il y a une diversité de points de vue qui est sensible ou visible même dans l'image et le premier point de vue c'est celui de Debris donc c'est un point de vue protestant sur les exactions que les catholiques font sur place mais on a aussi essayé de déconstruire en quelque sorte le point de vue protestant de Debris lui-même et on est aussi allé chercher le point de vue des autochtones dans les gravures puisque certaines des gravures comme des scènes de chasse par exemple sont basées sur des croquis pris sur place par des voyageurs et donc essayent de restituer en quelque sorte les mœurs ou les coutumes des peuples sur place donc cette dimension-là de la gravité en quelque sorte des événements dépeints et décrits on n'y a pas du tout à ajouter une touche légère au contraire on a vraiment fait en sorte de prendre ces problèmes de front et le problème du cannibalisme si on renvoie à Montaigne c'est bien pour dire que le jugement que la plupart des contemporains de Montaigne portait sur le cannibalisme était fausse et donc ne prenait pas en compte le sens que les populations donnaient à ces actes cannibales donc on a réfléchi à cette relativité restreinte en quelque sorte de la colonisation des massacres etc. la touche d'humour qu'on a mise c'est plutôt dans le rapport de dialogue avec Debris lui-même et l'idée c'était de casser un peu l'intimidation que peut produire le fait de discuter avec un graveur du XVIIe siècle avec une sorte de peur de dire des bêtises d'avoir ses propres préjugés de rien connaître à la période et donc le ton un peu nonchalant comme ça avec des petites piques nous a paru le plus propice pour justement un peu ne pas multiplier les obstacles c'est déjà assez dur de comprendre comment on a perçu cette colonisation ou ces grands voyages à l'époque pour pas rajouter la difficulté d'accéder au XVIIe siècle donc il y a vraiment deux niveaux et le niveau disons du propos très sérieux n'est pas du tout touché par l'humour et surtout que c'est dans l'écriture du personnage de Théodore on a essayé de faire transpirer justement sa propre subjectivité à lui parce que c'était justement tout l'enjeu de se rendre compte qu'il ne faut surtout pas éclairer l'histoire avec un seul projecteur mais bien faire comprendre et garder toute cette complexité et c'était un petit peu un des grands objectifs en tout cas pour moi sur ce projet c'était de réussir à la fois à rendre accessible donc d'avoir une part de vulgarisation mais en même temps sans simplifier et sans perdre justement la complexité de cet événement et en essayant justement de donner la parole le plus d'axes possible à la lecture avec ses supports de gravure il y a une autre question d'Helena les documents sont magnifiques la numérisation permet-elle de révéler des éléments inédits je pense moi ayant vu justement et tout le monde peut d'ailleurs aller sur les constellations du site de Brie et d'aller voir les documents numérisés on peut vraiment zoomer dedans comme si en physique on était avec une loupe sur le document donc effectivement je pense qu'il y a des détails qui auraient échappé à l'œil nu et puis qui peuvent se retrouver sur la numérisation voilà d'autant plus que du coup des éléments inédits pour qui pour nous en tout cas dans le public on n'a pas accès à ces numérisations aussi haute qualité donc ça nous permet aussi de de vraiment pouvoir explorer nous-mêmes donc du coup je vais passer à la présentation ça vous va alors je partage mon écran donc je vais laisser la parole à Cassandre ouais on prendra ensuite les autres questions mais on trouvait bien aussi de vous montrer en fait ce qui s'est passé pendant ce workshop comment ce projet-là il s'est formé est-ce que Mélissa tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît alors en fait voilà ça c'est un petit peu ce qu'on avait donc comme matériaux de base quand le Bodmer Lab donc nous a contacté donc la aide donc on a travaillé avec un autre enseignant qui s'appelle Douglas Cédric Stanley et puis moi-même et puis on a fouillé en fait donc le Bodmer Lab nous a donné accès à leur dossier en fait à la base de données de toutes ces images donc en gros enfin voilà c'est toute une série un dossier avec plein d'images JPEG ou TIFF scannées donc en très bonne qualité donc des voilà plein d'images assez impressionnantes mais par contre dépourvues de contexte pour nous en tout cas c'est difficile de comprendre de quoi il s'agit donc il y a à la fois une espèce de fascination comme ça en fouillant dans toutes ces dans toutes ces archives qui donnent des idées aussi on se retrouve par exemple il y avait un ouvrage qui s'appelle The Spider and the Fly qui était apparemment un ouvrage énorme ça de nouveau on n'en a pas nous la visualisation en voyant juste des scans avec des gravures très répétitives d'une page à l'autre d'une personne assise à un bureau avec une grande toile d'araignée derrière lui et puis donc une araignée une mouche et puis en fait ces images-là vont changer très légèrement finalement d'une page à l'autre on a l'impression de lire un roman graphique et donc là c'était assez on était curieux par exemple de cet ouvrage et puis on l'a proposé aux étudiants et étudiantes sachant que donc pour chaque ouvrage que l'on faisait que l'on proposait aux étudiants et étudiantes donc les personnes du Bodmer Lab nous fournissaient aussi un document comme celui que vous voyez à gauche qui contextualise en fait de quoi il s'agit et donc c'est hyper pour nous c'était très motivant d'imaginer comment valoriser tous ces documents et puis donc dans la prochaine slide voilà on voit donc les objectifs qu'on a proposés aux étudiantes et étudiants donc c'était un workshop qui s'est passé sur 5 jours donc 5 jours c'est très peu je vais vous montrer après tous les projets qui en sont sortis qui sont hyper diversifiés et pour ça on trouve très intéressant de vous montrer ça comment à partir des mêmes documents on peut avoir des projets si différents donc les objectifs du workshop donc de manière globale voilà c'était d'ouvrir des pistes à partir de tous ces documents numérisés et concrètement ça se faisait soit par la création de prototypes soit par la création de dispositifs de lecture ou d'adaptation de ces documents et les différentes manières de proposer de procédés que l'on a proposés c'était soit de réfléchir à un dispositif à un système de lecture donc de réfléchir soit à l'objet physique à l'ergonomie donc là ça pouvait être une refysicalisation des documents numérisés on pouvait aussi réfléchir à des dispositifs de navigation donc comment on va explorer ces documents donc réfléchir aux questions d'échelle comme on a vu d'ailleurs dans le projet de Mélissa où on voit les gravures en entier puis ensuite on peut vraiment zoomer dedans des questions de perspective des éléments les uns par rapport aux autres et de l'architecture interne à l'application en elle-même une autre possibilité c'était l'adaptation ou la transposition vous allez voir aussi que certains ont fait ça et puis enfin un travail statistique ou de data visualisation ça a été un peu abordé dans un des projets aussi qu'on va vous montrer donc sur la slide suivante merci alors donc en tout il y avait six projets donc voilà je vous montre les cinq qui ne sont pas variétaires de bris donc le premier projet qui s'appelle la correspondance c'est un en fait c'est un service de alors ce que je vais vous expliquer c'est ce qui a été fait en cinq jours donc ce sont des prototypes ce ne sont pas forcément des choses qui ensuite ont existé et après il faut le temps et l'argent pour effectivement mener ces projets à bout et donc ce que vous voyez c'est à la fin de ces cinq jours donc le premier projet la correspondance c'est une proposition d'un service en ligne d'abonnement à des cartes postales donc là ça raconte enfin ça reprend finalement un livre aussi et des départés au nord de bris qui s'appelle Voyage vers le nord donc où c'est l'explorateur le guéri de verre qui raconte son expédition enfin l'expédition et leur et leur bateau et l'idée c'est que à partir du moment où on s'abonne on reçoit en fait des nouvelles de grilles de verre et donc on connaît tout son voyage donc il s'adresse à nous donc dans le même temps que le voyage a réellement duré en bas à gauche c'est un projet qui reprend le même texte et là le projet qui en sort est très différent puisqu'il s'agit d'un jeu qui se passe à la fois sur smartphone et sur une carte papier où l'on va refaire nous-mêmes les différentes étapes de ce voyage et du coup être confronté aux différents obstacles les ours polaires la faim le froid etc et essayer de retourner sur la terre ferme le plus vivant possible le projet en haut à droite c'est Ultimate Post donc là les étudiants et étudiantes sont partis du fait que dans le cluster Post du coup il y a beaucoup d'éditions différentes du même texte je ne sais plus combien exactement et là leur projet consistait finalement à mélanger toutes ces différentes éditions pour rappeler leur matérialité et donc ils choisissaient un élément dans chaque édition que ce soit par exemple les numéros de page les ornementations les cadres les textes les images etc et ensuite par l'intermédiaire d'un programme ça compilait ça prenait tous les différents éléments et puis ça les compilait en un seul livre donc finalement à la page par exemple 25 on va avoir la page 25 de toutes les différentes éditions du Faust et puis par exemple vers la fin du livre il va y avoir plein de pages plus ou moins blanches parce que des éditions étaient plus courtes avec moins de pages etc et en bas tout à droite peut-être qu'on peut préciser que c'est l'un des deux l'un des projets qui aboutit aussi puisque l'un des exemplaires je crois qu'il y en a deux ou trois de cette Ultimate Faust qui est une sorte de délégation à une intelligence artificielle on délègue à une intelligence artificielle le travail de constitution d'un nouvel exemplaire du Faust de Goethe qui était l'obsession de Martin Baudemer cet exemplaire-là lors d'une cérémonie qu'on a faite à la fondation Baudemer a été remis à la fondation Baudemer et fait désormais partie du catalogue de la collection Baudemer donc il y a une sorte de retour en quelque sorte du matériel après c'est la déterritorialisation des images ça redevient physique et ça retourne à la collection donc la collection Baudemer a été augmentée d'un livre à la suite de ce workshop ouais c'était un très beau projet aussi pour ça un autre projet qui utilise Faust c'est celui qui est en bas à droite on voit des mains qui activent une sorte de roue en bois il y a un iPad ici il y a un écran en face et là c'est une sorte de jeu comme une borne d'arcade de jeu théâtral où on voit en fait le texte théâtre de Faust et puis sur les différents trous ce sont les différents personnages et donc les étudiants ont fait ça comme une sorte de jeu où on va essayer de recomposer les dialogues et donc de trouver qui va discuter avec qui qui interagit avec tel personnage et donc après dans la idée aussi c'était qu'en fonction des clés lecture que l'on trouvait il y a une imprimante aussi à côté qui va imprimer des goodies liés à ces différentes éditions de Faust et puis enfin un dernier projet celui du milieu dans lequel le texte écrit n'est plus présent c'est à partir justement de ce livre dont je vous parlais The Spider and the Fly avec des grandes gravures et là leur projet c'était de reprendre le fait de tisser sa toile de cette araignée et puis donc il y a un grand bout de tissu avec des points à relier et leur idée c'était qu'au fur et à mesure que l'on reconnecte ces points qui sont donc pas dans le prototype mais qui seraient potentiellement des points connectés de manière électronique ça nous permet de continuer à écouter le texte lu donc qui est un long poème et donc c'est notre action de coudre dans le tissu assez lente qui va nous permettre de prendre connaissance du texte donc voilà pour tous ces projets et puis et puis donc nous avions variétés de bris donc Mélissa est-ce que tu peux un peu nous dire comment est-ce que justement tu es passée de ce projet pensé au tout début juste en 5 jours d'un premier prototype à ensuite un jeu vidéo final et quelles ont été les évolutions du jeu oui alors c'est vrai qu'à la base on était j'étais dans une équipe avec Elsa Schneider et Alexis Kings et on était parti sur un jeu où l'idée c'était qu'il y avait des intrus en fait que les gravures auraient pris vie et que les éléments des gravures seraient allés se mélanger les uns avec les autres et que du coup c'était un jeu de chercher l'intrus et l'idée c'était qu'au fur et à mesure où on trouvait les intrus on pouvait du coup passer d'une gravure à l'autre par un petit trou de papier déchiré et on avait même eu toute une réflexion finalement qui n'avait pas été mise en place mais on avait eu envie d'explorer la matérialité du papier parce que tous ces documents qui sont numérisés sont d'une grande fragilité et doivent être vraiment manipulés avec beaucoup de soin et on avait aussi exploré ces possibles là du jeu vidéo et puis finalement après donc ce master en design de médias quand le Bodmer Lab a proposé de prolonger et de reprendre le jeu là on est parti dans quelque chose de différent dans le sens où l'enjeu devenait plus dans la transmission des savoirs et des contenus en lien avec ces images que simplement dans un jeu de trouver l'intrus puis de les remettre dans leur gravure initiale j'avais justement préparé une petite présentation pour vous montrer un peu le processus de création et bon je vois que le temps file donc je vais essayer d'être assez synthétique donc un des grands enjeux c'était de réussir de partir d'une matière brute donc ces gravures là et puis d'arriver à un produit qui soit transformé par du design et surtout de l'interactivité et que du coup on puisse avoir une interaction avec le support un des grands enfin disons ce qui nous a pris pas mal de temps au début enfin de temps de réflexion surtout c'était le choix de ces gravures et là on voit du coup le corpus des neuf gravures que nous avons sélectionnées et le but c'était de réussir à créer une narration et une progression avec ces gravures tout en étant capable d'aborder justement les questions de la légende noire des représentations des conquistadors catholiques et puis des horribles là on voit la gravure 7 elle représente l'avarice d'un conquistador et on a voulu être le plus exhaustif possible à la fois les gravures qui sont utilisées pour valoriser la culture rencontrée par le voyage que des scènes qui paraissent peut-être incroyables d'entente et de collaboration entre les autochtones et puis les conquistadors enfin les ouais conquistadors et du coup l'idée c'était de réussir par un choix restreint de gravure à parler de cette richesse et de cette complexité et de tous ces différents aspects ensuite il s'agit on a dû justement rédiger les différents dialogues mettre listés les différents savoirs à transmettre donc on a sur la gauche notre notre dialogue synepsis si vous voulez du scénario du jeu et sur la droite on a comment est-ce qu'on a codé ces différentes parties de dialogue et ces différentes mécaniques dans un tableau qui a ensuite été utilisé en programmation pour justement nourrir le jeu on a aussi dû classifier et créer donc des mécaniques de jeu qui allaient nous permettre d'amener le savoir qu'on cherchait à transmettre donc là on a des débuts des premiers tests on retrouve l'idée du choix multiple on retrouve l'idée de trouver des éléments dans la gravure on retrouve aussi l'idée des textes à trous et finalement on a donc opté pour des mécaniques simples mais qui nous permettent d'être exhaustifs dans ce qui peut être transmis par ces mécaniques comme justement le dialogue qui va permettre d'amener des informations aussi de créer une forme de lien avec le personnage de Théodore Debris et en même temps d'amener du savoir par des questions à choix multiples on avait complété les phrases comme on a vu c'était généralement ce qui nous permettait de s'assurer que le joueur avait bien compris l'enjeu des gravures parce que souvent ce qu'on essayait de montrer c'était que la gravure elle avait quelque part parfois même un rôle politique ou d'argumentation et du coup l'idée c'était de s'assurer qu'on avait bien compris cette subtilité-là ah oui pardon puis sur le côté donc cette mécanique qu'on a vue dans la démo de trouver différents éléments dans la gravure et puis la dernière pardon petit bug la dernière mécanique plus libre qui permet d'explorer mais avec des petites aides visuelles pour pouvoir aller découvrir des informations supplémentaires dans les gravures une grande question qu'on s'est posée aussi c'est celle du processus de validation c'est-à-dire est-ce qu'il faut obliger le joueur à passer des étapes pour excéder au niveau suivant est-ce qu'on peut laisser du contenu inexploré des savoirs non découverts ou non transmis et comme on était bah voilà plusieurs personnes aussi à la fois de milieu académique qui a travaillé dessus on a décidé que l'idée c'est ça l'être de valoriser la curiosité du joueur et de pas faire l'impasse sur tout ce qu'on avait envie de transmettre parce que c'était vraiment un foisonnement d'informations et on a eu un grand travail de synthétisation et puis finalement de retrouver la substantifique moelle de ce qu'on essayait de transmettre à travers le jeu donc le joueur découvre l'entier des choses qu'on avait à transmettre sur chacune des images c'est aussi une grande question qu'on s'est posée par rapport aux objectifs éventuels d'implémentation dans les salles de classe à savoir est-ce qu'il y a une forme d'évaluation parce que finalement en game design le design de niveau et de progression du joueur c'est une forme d'évaluation sauf que dans le milieu scolaire l'évaluation elle a un petit peu la mauvaise casquette de l'évaluation punitive alors que dans le jeu vidéo c'est un moteur de motivation donc il a fallu trouver un entre deux pour à la fois motiver le joueur et en même temps qu'il puisse voir qu'il est en train d'acquérir un certain nombre de savoirs et de connaissances ensuite ça c'est un petit peu pour vous montrer les processus quand on développe une interface numérique ou qu'on développe un jeu on travaille sur ce qu'on appelle un framework qui permet de comprendre les interactions les navigations donc là on est sur une ancienne version le jeu a changé depuis donc je vous laisserai aller découvrir les choix finaux de navigation et d'interface et aussi un grand travail ça a été l'identité graphique du jeu donc nous on a essayé de rester au plus proche des éléments originaux des gravures et de s'en inspirer dans le design de boutons comme vous pouvez le voir là et dans les différents éléments qu'on retrouve dans l'interface du jeu moi j'ai j'ai fini cette partie là je ne sais pas si entre temps il y a eu des questions dans le chat ou si on passe directement sur les spécificités du jeu vidéo pour l'apprentissage ou la médiation et dans ce cas je laisse la parole à Cassandra à Jérôme ça permet surtout de répondre à plusieurs questions qui ont été posées sur les publics alors de nouveau le projet il se situe à l'horizon du Baudmer Lab et le Baudmer Lab on a dès le départ identifié trois types de publics différents à savoir les chercheurs ou les chercheuses donc une communauté de scientifiques spécialisés qui ont des demandes extrêmement précises sur des textes qu'ils veulent découvrir ou lire ou auxquels ils veulent avoir accès de façon fiable et donc ça c'est tout un travail qu'on a fait sur les métadonnées qui accompagnent chacun des documents et une exhaustivité lors de la numérisation c'est-à-dire qu'on ne numérise que des livres en entier pas des extraits parce que les chercheurs et les chercheuses ont besoin de l'entièreté du volume il y a un deuxième public qui est un public d'enseignants et d'élèves et d'enseignantes et d'élèves et donc c'est comment faire en sorte que la collection Baudmer et certaines des constellations qu'on a jugées plus propices à l'enseignement que d'autres peuvent aller jusque dans les classes sous une forme numérisée et on a beaucoup travaillé notamment avec Barbara Sigrist ou Charlotte Magnin sur la transposition en quelque sorte de la collection Baudmer dans les classes à partir d'un cas qui est celui des fables de la Fontaine et des fables numérisées à partir d'anciennes éditions qu'est-ce que ça change d'enseigner les fables de la Fontaine à partir d'une édition de 1668 et pas à partir d'un livre de poche anonyme ou tiré de la bibliothèque de l'établissement et donc le projet de Brie là vous le voyez bien il rentre dans ce créneau d'un autre public un public qui a une visée pédagogique et donc qui à travers un jeu vidéo peut être en tout cas les élèves mais aussi les enseignants et les enseignants être familiarisé avec une certaine culture visuelle de la Renaissance avec aussi un certain type de problématiques sur la vue la colonisation etc. et aller le chercher non pas seulement dans les textes mais dans des images et donc ça suppose tout un travail de décodage d'images qu'on a essayé d'accompagner dans le cadre de ce jeu et le dernier public qui est un public qui n'existe pas mais comme on ne sait pas comment le nommer on l'appelle le grand public et c'est l'ensemble des gens que ça pourrait intéresser pour une raison ou pour une autre on a fait plein de projections lorsqu'on a imaginé le site du Baudmer Lab de gens qui pourraient vouloir je ne sais pas une pianiste qui a envie de se documenter sur le 19ème siècle parce qu'elle travaille sur une pièce de Schubert etc. donc on a essayé de faire des scénarios comme ça d'usage possible du site et donc ces trois publics ils sont diversement mobilisés pour ce jeu c'est surtout ici le public le grand public et le public des enseignantes et enseignants et des élèves qui est requis en quelque sorte les spécialistes de Debris alors déjà il n'y en a pas beaucoup donc on ne peut pas compter sur eux pour faire vivre le jeu ils se comptent peut-être sur les doigts d'une main à tout casser et les spécialistes des illustrations des voyages de Debris à part Mathieu Bernard il y en a peut-être trois ou quatre dans le monde donc ce n'est pas eux qu'on a visé d'abord et donc c'est plutôt alors vraiment grand public donc vous qui nous écoutez et aussi des enseignantes et enseignants qui seraient intéressés à utiliser ça dans le cadre de leur classe l'autre question qui a été posée c'est est-ce qu'on vise un public de niche non et l'autre c'est la durée du jeu alors là ça dépend je pense qu'on est à peu près tombé d'accord sur le fait qu'il fallait que ça dure environ 45 minutes Mélissa Cassandre vous me contredisez c'est juste ça dépend du niveau de lecture justement et dernière chose encore sur les publics qui explique aussi la stratégie de diffusion et de mise en ligne c'est que on veut que ce jeu soit libre d'accès et donc on est dans l'open access à tous azimuts c'est le projet du Baudmer Lab même c'est que tout doit être gratuit tout doit être accessible et toutes les images qu'on met en ligne sont libres de droit et on va jusqu'à mettre les programmes informatiques du site et des archives sur des répertoires pour informaticiens qui s'appellent notamment GitHub qui permet à n'importe qui de reprendre ça puisque dans notre cas la numérisation du catalogue de la collection on l'a fait à partir d'un programme qui avait été conçu à Londres par une bibliothèque et donc là autant on a emprunté à d'autres pour pouvoir faciliter notre travail autant on veut faciliter le travail d'autres qui pourraient s'inspirer ou même reprendre carrément des lignes de code du Baudmer Lab donc voilà pour le public puisqu'il y a eu 4 ou 5 questions autour de ça et donc je te donne la parole Cassandre sur disons peut-être plus généralement puisqu'on va peut-être ouvrir la discussion au-delà du simple jeu mais le jeu on a été confronté au cours des mois d'élaboration à des questions qui dépassaient évidemment les seules mécaniques de jeu et notamment la question de la ludification et de la médiation numérique ou culturelle que permet un tel jeu et donc là c'est Mélissa et Cassandre qui avaient vraiment apporté beaucoup d'aperçus et de réflexions sur cette question et donc peut-être Cassandre si tu peux nous rappeler un peu quelles sont les choses qu'on a dû résoudre en quelque sorte ou tranchées dans ce domaine-là de la médiation numérique Oui Effectivement vous l'avez déjà pas mal évoqué il y a la question de quel statut on donne au joueur ou à la joueuse et à qui on s'adresse dans quel contexte par exemple moi j'ai travaillé aussi sur des jeux vidéo pour un contexte de musée sur des écrans qui font 8 mètres de long c'est pas du tout la même chose que de concevoir un jeu vidéo pour un usage individuel sur une tablette ou un ordinateur chez soi ou en salle de classe c'est pas la même la même application de la part des joueurs et joueuses c'est pas le même le même temps de réflexion et d'attention vous avez aussi parlé de ben Mélissa a pas mal parlé de mécanique de jeu et je voudrais peut-être revenir à là-dessus pour parler de la spécificité du jeu vidéo donc dans le domaine de l'apprentissage c'est que le jeu vidéo ben sa spécificité c'est l'interactivité et du coup le rapport qu'il entretient avec le joueur ou la joueuse et pour ça je vais partir d'un exemple de ce que les théoriciens des jeux vidéo Yann Bougost appellent la rhétorique procédurale à ce sujet on a un bon article de Pierre Corbinet sur le site OUJEVIPO donc qui est en référence aussi à OULEIPO qui a un courant littéraire donc il dit donc ça va vous permettre aussi de comprendre ce que c'est les mécaniques de jeu prenez un jeu vidéo retirez lui ses textes ses graphismes ses animations et ses sons si ainsi amputé le jeu parvient encore à véhiculer un message un point de vue une opinion alors vous avez affaire à de la rhétorique procédurale alors je vais prendre le relais de Mélissa pour vous partager un jeu qui est dans un tout autre domaine est-ce que voilà c'est bon vous voyez bien mon écran donc c'était très rapide je le relance donc vous voyez c'est un jeu vidéo plutôt abstrait qui va nous dire voilà déplacer cette forme dans le moule ça marche pas ok on la remet au CT maintenant on va couper l'excédent j'enlève tout maintenant je le mets dans le moule très bien alors maintenant on va le faire avec un autre puis là il y a des petits messages qui commencent à apparaître qui disent aïe ça fait mal on continue on le met dans le moule super on continue encore et puis au fur et à mesure qu'on fait ça il y a encore des petits messages où il semble que la forme nous dit arrêtez ça fait mal aïe mais du coup les règles du jeu vidéo c'est de couper les excédents alors bah je continue je sais pas et puis là on se rend compte quand même qu'il y a peut-être un problème et du coup alors je suis tombée sur un cas compliqué mais je vais essayer on se dit mais en fait peut-être que je vais en fait ce moule ne convient pas et c'est c'est plutôt sur la forme elle-même que je dois agir alors j'ai eu une forme compliquée pour refaire la démo c'est pas toujours la même forme est-ce que ça marche il manque un petit bout là-haut et puis le jeu a l'air pas d'accord il dit non 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 ne mets pas ça à l'intérieur donc voilà il nous dit merci ne laissez jamais personne décider qui vous êtes soyez vous-même pour contexte c'est un jeu vidéo qui s'est fait dans le cadre d'une game jam donc c'est des moments de construction de jeux vidéo très très court des fois en 24 heures et là c'était en mémoire à Léla donc une jeune femme trans qui a mis fin à ses jours et puis du coup c'était en référence à ça et donc là on voit que finalement c'est le fait de désobéir aux règles du jeu qui va nous permettre de comprendre le message transmis par ce jeu et puis donc ça c'est ce que le jeu peut enseigner c'est finalement de comprendre une certaine logique là pour le jeu variétés de bris ça va être d'explorer ça c'est sa mécanique principale puisque Mélissa même parlait du fait que c'était ça finalement qui nous donnait des gratifications et la gratification suivante c'est de continuer l'histoire et puis de continuer à explorer toutes ces gravures et puis les mécaniques de jeu peuvent aussi par exemple par la caricature passer aussi des messages ou dénoncer un système réel voilà en le caricaturant interroger les notions de choix et les conséquences de ces choix et puis voilà et puis dans dans la réalité de brise ce qui est aussi très important c'est la question des représentations alors pour le coup c'est le cas d'un point de vue d'apprentissage c'est le cas dans n'importe quel média fictionnel c'est qu'on construit un univers et donc on construit on représente une certaine vision du monde on représente des personnages à qui on donne certains attributs à qui on donne certaines possibilités par rapport au monde et par rapport au lien avec les autres personnages alors là c'est pas le cas pour Varadès de Brie parce qu'on n'a pas construit les personnages on parle vraiment de ces illustrations mais il y a quand même la relation qu'on va instaurer entre Théodore de Brie et puis le joueur ou la joueuse qui est cette discussion à travers le temps donc on l'a voulu drôle je trouve drôle chaque fois qu'on l'a relu on espère que pour vous aussi et puis voilà et puis du coup on va discuter entre les différentes personnes qui s'occupent de cette représentation que ce soit d'un point de vue visuel là on a vu dans le jeu qu'on vient de voir Fit In c'est complètement abstrait on est loin des variétaires de Brie mais ça pourrait être voilà de Minecraft à Tomb Raider il y a plein de formes de représentations différentes et qui disent pas la même chose non plus de nos possibilités dans le monde on va travailler avec les personnes qui vont écrire l'histoire scénarisée et puis dans un contexte de jeu qui cherche justement à transmettre des informations on va travailler avec les experts et expertes en contenu qui vont nous permettre de vraiment contextualiser cette question de la représentation et puis voilà en gros c'est ça qui est de l'ordre de plus je relis mes notes ouais et puis ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est que quand on fabrique un jeu vidéo on fabrique vraiment un système on crée un dispositif dans lequel on va placer le joueur et la joueuse dans lequel il ou elle va naviguer et interagir et donc ça c'est vraiment aussi spécifique au format jeu vidéo et voilà puis après on va procéder par des allers-retours entre les différentes personnes qui travaillent sur le jeu vidéo on va dire en fait on a décidé de raconter l'histoire de telle manière et donc Mathieu Bernard en l'occurrence va retourner fouiller dans les gravures nous en proposer d'autres et puis à chaque fois raconter l'histoire autour de ces gravures pour que l'on puisse transformer tous ces savoirs historiques en scénario en dialogue enfin c'est tout le travail de diarguiste dans ce cas-là mais ça aurait pu être aussi de transformer en mécanique de jeu pour faire comprendre d'autres savoirs etc donc voilà vas-y il y a une question dans le chat quelle difficulté principale est-ce que vous rencontrez dans la mise en oeuvre de ce jeu vidéo pour ma part c'était pas vraiment une difficulté mais disons que c'était challengeant c'était effectivement de partir de ce que Mathieu qui est un expert et comme disait Jérôme on n'en a qu'une poignée dans le monde de cette thématique spécifique de lui poser des questions et puis de recevoir une richesse de contenu et de se dire ok comment je vais en faire rentrer ça dans le chat avec Théodore Debris et puis justement choisir quel ton va avoir le personnage pour nous on avait quand même en fait l'humour c'était un des ressorts pour éviter d'avoir justement enfin c'est souvent des ressorts qu'on trouve dans les jeux sérieux quand on parle de transmission de contenu c'est justement l'humour et une forme de médiation et parce qu'on avait on n'avait pas envie de créer un jeu où en fait on aurait un Théodore extrêmement académique qui transmettrait du savoir extrêmement académique et qui finalement ne rendrait pas vraiment la chose accessible et quelque part un petit peu chaleureuse pour ma part j'attends un petit peu dans le jeu vidéo donc voilà ça c'est ma réponse à la question sur les difficultés du projet ouais puis il y a aussi à quel point on s'éloigne ou pas de la transmission de savoir enfin là par exemple on aurait pu se dire ah bah d'ailleurs à un moment donné on y a pensé on pensait dès qu'on touche la gravure bah en fait on l'abîme et du coup le but du jeu c'est de comprendre les matérialités du papier la réparation etc enfin on était parti dans plein de pistes de trouver le papier enfin des choses comme ça on aurait pu partir aussi dans des jeux complètement absurdes mais en fait disons qu'il y avait tellement une richesse qu'on avait envie de transmettre aussi de contenu dans ces gravures qu'effectivement on est passé par voilà il faut avoir tout lu pour pouvoir passer à la suite parce qu'on demande une certaine ascension aussi pour ce dans les mécaniques où on aurait abîmé la gravure c'était pour plus sensibiliser au travail de conservation et puis de gestion de ces patrimoines littéraires et là finalement ce qu'on a choisi c'était de montrer la complexité de ces représentations et de cette période historique et de justement mettre en perspective ces différents supports et savoirs et essayer de garder l'entièreté des éclairages en fait de cet événement je crois que ça c'était un des gros enjeux du jeu mais par ailleurs par exemple cet été on était au parc au conservatoire et jardin botanique pour une une action de médiation autour du jeu et il y a trois ados un groupe d'amis qui sont passés et puis je leur ai un peu sauté dessus avec les tablettes pour pour leur proposer le jeu et du coup ils n'avaient pas du tout l'intéressé ils se sont posés dans un coin avec les tablettes et je me suis dit qu'ils avaient posé cinq minutes après et puis en fait ils ont vraiment tout fini le jeu ils ont passé 45 minutes sur les tablettes à tout lire c'était assez étonnant en disant quand même à la fin il y avait quand même beaucoup de textes parce que j'ai vu dans le chat est-ce que ça fait pas un peu l'impasse à la lecture non visiblement alors ça dépend à qui on pose la question mais non on est quand même dans un jeu où il y a pas mal de textes ouais puis il y a aussi peut-être la lecture d'images qui est pas si évidente que ça et donc il faut lire une image c'est riche aussi et souvent on pense que l'image elle représente simplement le monde tel qu'il était à l'époque de façon réaliste avec cette idée que bon plus c'est précis et plus on est proche de la photo peut-être et là on a essayé justement de rappeler qu'une image elle est aussi construite qu'un jeu vidéo et donc du coup l'axiomatique dont parlait Cassandre on a essayé de la retrouver dans les images quelle est la logique de construction des images de Debris et comment cette logique de construction des images elle nous dit quelque chose non seulement sur la réalité passée mais sur la façon dont on interprétait la réalité à supposer que ce soit dissociable ce qui n'est pas le cas donc on a essayé de tenir compte de ces deux dimensions et donc on a essayé de prévenir le risque de considérer ces archives comme transparentes parce qu'elles sont très détaillées un peu réalistes avec un savoir-faire virtuose et donc de rappeler qu'il y a des conventions esthétiques derrière des valeurs politiques qui font que cet accès qu'on a au passé il est médiatisé par Debris par un imaginaire et que la bizarrerie de cet imaginaire elle fait partie du rapport à l'histoire et donc on a considéré ces images comme des archives mais des archives complexes dont on ne pouvait pas lever la complexité pour donner à voir le monde tel qu'il était parce que le monde tel qu'il était on n'en sait rien et le monde tel qu'il était il était tout le temps interprété et par des points de vue très différents les autochtones les catholiques les protestants etc les gens qui étaient allés sur place les gens qui n'étaient pas allés sur place et donc le jeu j'espère rend un peu compte de cette polyphonie et non seulement des voix mais aussi des regards je crois que l'heure est venue de conclure si vous le voulez bien et donc je dois avouer personnellement que c'était un plaisir de pouvoir reparler même si en zoom c'est un peu moins drôle que ce qu'on a fait ces dernières années mais avec Cassandre et Mélissa non pas pour parler des micro détails qu'il fallait gérer pour que le jeu aboutisse enfin sous une forme satisfaisante mais pour parler du jeu fait et donc revenir sur cette genèse et donc je voulais vous remercier déjà remercions-nous si vous le permettez et on voulait vous remercier vous d'avoir assisté à cet atelier conférence table ronde en espérant que ça vous a donné envie de jouer et de faire connaître ce jeu au-delà du cercle le plus proche de vous merci de votre attention merci Jérôme et merci tout le monde merci pour ce moment de partage ça fait plaisir de pouvoir parler de ce jeu qui mijote depuis des mois parlez-en faites-en connaître testez et dites-nous faites-nous des retours merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada